Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne Donc ce sera une vidéo comme vu dans le titre sur Nose Donc un haut de Nose tout basique, tout simple Et je vais essayer d'aller le plus vite possible Pour pas que ce soit trop long à monter Je me trouve devant mon buffet Voilà, un nouvel achat vintage Vous le verrez sur mon autre chaîne dédiée à l'ancien Qui est Madea Victoire Je vous mettrai le nom quelque part par là Bref, on va commencer tout de suite Parce qu'il fait chaud Et que là j'ai ouvert les volets pour qu'on ait un peu de lumière Mais je vais bientôt les fermer On va commencer par mon péché mignon Parce que c'est en haut de mon sac Qui sont les chaussures Oui, et donc pour ma tenue Parce que j'essaie de prendre l'habitude De vous présenter mes tenues Que ce soit vintage ou non Dans tous les cas Ceux qui me suivent sur mes deux chaînes Ils savent que mis à part nose et parfois action Je fais tout en friperie Donc ça c'est ce que j'appelle un boubou Mais je ne sais pas vraiment leur nom Voilà, c'est quelque chose de très léger Que j'ai pris Parce que là j'ai très très chaud Donc vous avez dû le voir sur un haul Sur ma chaîne J'ai le volet qui claque, ça m'agace Je reviens Alors quitte à revenir Je me suis mise debout Voilà, donc c'est un boubou Celui-ci il est un peu plus court Vous voyez, il m'arrive au-dessus des genoux Hop, je reviens Donc je vais le montrer sur un haul Sur cette chaîne-ci Ça c'est un collier que j'avais acheté Sur le site américain Goodwill Donc Goodwill c'est des friperies aux Etats-Unis Ils ont un site de vente en ligne Donc ça aussi j'ai dû faire un haul C'est un haul bijoux sur cette chaîne Si je retrouve la vidéo Je vous le mettrai quelque part Et ça c'est une fleur que j'ai depuis des années Tout bêtement je l'avais acheté À Claire Accessoire Donc voilà pour ma tenue du jour Donc on va commencer par mon péché mignon Qui sont les chaussures J'en ai pas besoin J'en ai déjà beaucoup trop Mais j'adore ça Donc à Nose Ils avaient un arrivage de ce genre de chaussures Malheureusement je n'en trouve plus trop C'est la marque Vera Bloom Donc c'est du Made in China Voilà Les chaussures étaient à 6 euros Donc 5,99 euros pour être précis Donc voilà, elles sont comme ceci Je les aime beaucoup Parce qu'elles ont un petit côté année 2000 Un petit côté Bratz je trouve Et j'adorais la couleur Parme Malheureusement moi Chaque fois que je vais à Nose C'est toujours des fins d'arrivage Parce que je regarde jamais en fait Les arrivages sur internet Je vais à Nose très souvent par hasard Et il n'avait plus que la taille 38 Donc ce qui est un peu grand pour mon pied Parce que je fais un 37 Et comme en plus la chaussure est assez épaisse Quand je marche c'est entre guillemets lourd Mais sinon ça va C'est assez confortable Et j'adore la couleur Donc évidemment Un modèle ne me suffit pas Donc dans le reste des modèles Il y avait à peu près ma taille Parce qu'après c'était très souvent du 39 ou du 40 Il y a ce modèle-ci Qui est un rose très très clair Donc toujours au même prix Toujours la même marque Voilà Toujours le même style Mais cette fois-ci Elles sont en 37 Voilà 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 J'ai un TikTok Pour ceux qui ne le savent pas Donc le TikTok Je vous mettrai le nom quelque part Et de temps en temps Je présente en fait Ce que je trouve à Nose Pour aller plus vite Ensuite Il y avait cet arrivage-ci Donc toujours à 6 euros Donc là c'est la marque 4 probines Alors c'est toujours du Made in China Et c'est la seule paire en rouge Que j'ai trouvée Et je les ai adorées Parce qu'il y avait La couleur nude Donc un beige plutôt clair Il y avait olive Et noir Alors noir J'ai trouvé qu'une chaussure C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus la paire Et le seul défaut Et bien c'est qu'il y avait beige Et beige me tentait Mais alors d'une Ce sont des tailles chinoises Donc il y a écrit 6 Ici Et sur l'étiquette Il vous indique toutes les tailles Donc le 6 correspond à 36 Moi qui fais un 37 Ça me va Donc c'est un grand 36 quand même Et comme ce sont des tailles chinoises Bon là ça va Les chaussures Vous voyez Ils font à peu près la même longueur Mais dans le bac Des chaussures beige Il y en avait J'avais 3 pieds Qui a On va dire Un demi centimètre près Faisait pas la même taille Donc du coup moi Ça me gênait visuellement Donc du coup Je les ai pas achetées Mais vraiment Il n'y avait pas grand chose C'était un écart comme ceci Par exemple Mais du coup J'ai trouvé que cette paire J'ai fait d'autres nozes Autour de chez moi Pareil Ça devait être une fin d'arrivage J'ai pas trouvé d'autres chaussures Donc tant pis Heureusement d'ailleurs Parce que j'ai quand même déjà Pas mal de chaussures Et je suis contente quand même De les avoir en trouves en rouge Parce que je ne les ai trouvées Que dans un seul noze De cette couleur Parce que ça me rappelle Des Astro Boy Shoes Je vous mettrai la photo là En fait Un groupe Un collectif Je crois De designers aux Etats-Unis Avaient recréé la botte La vraie botte à porter Inspirée du personnage d'Astro Boy Que je vous remettrai là Et c'est exactement Enfin exactement C'est à peu près ce rouge là Et en fait C'est un petit côté claquette Astro Boy Voilà Ne me demandez pas pourquoi Ça m'a fait penser à ça Donc je les ai achetées Sinon elles sont confortables Parce que je les ai déjà Pardon Un peu portées Et elles sont très épaisses Voilà Mais après ça reste du plastique C'est un produit de Chine Et on va finir par la dernière paire de chaussures Parce que je ne m'arrête jamais Voilà Encore de la marque Vera Bloom Donc pareil aussi Celle-ci est à 6 euros Donc là ce sont des escarpins Donc moi Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne Je suis fan de marques de luxe Ou de designer Et elles avaient un petit côté Dior Il y a une chaussure Dior Comme ça Les sling back Où en fait Elles sont un peu plus basses Et l'élastique qui tient votre pied Passe à l'arrière Et dessus il y a écrit Je crois qu'il y a écrit J'ai Dior dessus A la place d'ici Où il y a écrit magnifique Ils avaient la même en noir J'ai hésité Le même principe Mais tout en noir Avec ici magnifique Écrit en noir sur blanc Parce que là c'est noir Ah si c'est noir aussi Je croyais que c'était bleu Mais non c'est noir aussi Ils l'avaient en noir J'ai hésité Du coup j'ai tellement Père de chaussures Que je ne les ai pas prises Et pareil Celle-ci Elle n'existait plus qu'en 38 Mais j'ai le pied assez large A ce niveau là Donc en 38 En fait elle me vaut Donc voilà Pour les chaussures Ça fait quand même 4 paires Sachant que En plus du reste De mes hauls luxe À venir Il y a aussi des hauls Sur cette chaîne À venir De ma friperie préférée Et autant vous dire Que là j'ai foncièrement Un problème avec les chaussures Je crois Quand tout est pour tout Nose Luxe Et friperie au poids réunis Je dois être quasiment À 20 paires de chaussures Achetées Oui J'ai foncièrement un problème Ensuite Alors ensuite Je dote une des dernières En France À faire ça Je pense Mais j'achète encore Des DVD Voilà À Nose Il y a souvent Un arrivage DVD Donc là Celui-ci est à 2 euros Donc c'est le premier Batman Fait par Tim Burton Qui est un de mes préférés Et je le prends en DVD Parce que je les ai déjà Sur disque dur Mais la version que j'ai Sur disque dur C'est la version française Et j'aime bien regarder Les versions anglaises Puisque je comprends l'anglais Et que mon Très souvent Pour ceux qui sont de ma génération Les traductions années 80 Sur les films années 80 Ou séries années 80 Sont plus que bancales Mais vraiment bancales Alors des fois Il y a des traductions Tu te demandes ce qu'ils ont pris Donc À partir des années 2000 Les doublages Se sont améliorés Au niveau des scripts Mais alors Dans les années 80 Il y a des doublages Des textes Qui sont Qui n'ont parfois Aucun rapport Avec la blague Ou l'histoire Enfin bref Donc Moi qui aime bien Les vieux films Si je peux les trouver En DVD Pour les avoir En version originale Je le fais J'ai un lecteur DVD Encore Un tout petit Et donc oui Je dois être Une des rares Maintenant en France A collectionner les DVD Mais télécharger A tout va Moi ça me fatigue Quand j'ai envie de voir un film J'ai envie de le voir tout de suite Donc c'est comme écouter de la musique En fait Et puis à 2 euros C'est pas trop gênant Voilà pour l'explication Alors dans mon haul Il y a deux trucs Je crois qu'ils viennent de chez Action Parce que j'ai tout mélangé En fait J'ai fait un tour à Action récemment Pour acheter des boîtes de rangement Et malheureusement J'ai fait le tour Et je n'aurais pas dû Donc en vrai Je me suis acheté des trucs à manger Des gâteaux apéros Ils en ont pas mal là-bas J'aime bien À Action Je me suis pris ça C'est vraiment pour le petit côté mignonnet Parce que ça reste un gel hydroalcoolique Voilà Mais c'est juste que c'est mignonnet Il est rangé dans un porte-gel Le seul souci C'est que bon Le porte-gel Est à la taille de la bouteille Donc j'espère qu'une fois vide Je pourrai re-remplir cette 10 bouteilles Donc ceci Ce gel main C'était à 1,29€ À Action Et si je vous dis ça C'est qu'à nous J'ai acheté un gel Bubblegum Un peu de la même couleur Donc à 50 centimes Celui-ci Il en avait tout un arrivage Plusieurs fruits Celui-ci c'est fraise Voilà Celui-ci c'est fraise Et j'avais dans l'espoir Que quand j'aurai vidé celui-ci Je puisse transvaser Ce gel-ci Dans cette bouteille Mais ça reste de l'espoir Parce que du coup J'ai pas essayé de voir Si ça fonctionnait Et pour revenir à Action Voilà J'ai envie de rose en ce moment Et finalement c'est très très bien Puisque j'ai une amie Qui tous les Tous les mois D'août Enfin un week-end Au mois d'août Tous les ans Voilà je vais y arriver Fait des soirées à thème Dans sa maison Elle invite tous les copains Comme ça Et apparemment Et bien j'ai eu les creux Parce que ce sera soirée rose La première soirée Donc voilà C'était une bonne chose Que je les achète Je vais y arriver Et ces barrettes De chez Action Euh Là 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 Je cherche Je cherche Et c'est à 99 centimes Voilà Après j'ai fait un tour Au make-up de chez Action Mais bon c'est très souvent La même chose Donc ça m'intéresse plus En fait Une fois qu'on a essayé On a essayé Donc voilà 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 Euh Ensuite Donc de retour chez Noz Ça c'était vraiment Euh Pour le test Je sais pas ce que ça vaut C'est la mode en ce moment Donc ça m'a coûté Euh 2,99 Pour ne pas dire 3,0 C'est ça C'est ce qu'on appelle Des gummies Donc c'est des gommes A mâcher En fait Alors A avalir Pas des chewing gum C'est des bonbons en gélatine Et normalement Euh Vous avez bonbons en gélatine Avec de la vitamine C La vitamine D Enfin voilà C'est euh Un petit gadget Un complément alimentaire Voilà Et là c'est le complexe Immunité Programme de 30 jours Euh Donc c'est vegan Il n'y a pas de gélatine Euh Voilà Donc c'est euh Immunitaire En quoi je ne sais pas Donc il y a du sélénium Du zinc De la vitamine C Et euh Il faut en prendre Deux par jour Voilà Et à manger Ça ressemble un peu au coca Au niveau du goût Très légèrement Donc voilà J'ai pris ça pour tester Parce qu'on en voit Un peu partout Donc pourquoi pas tester Ensuite Euh Un peu en parallèle Avec les chaussures Que je vous ai montré En Au début Donc comme je suis fan de mode J'aime à peu près Pas mal de décennies Et en ce moment La mode année 2000 Me plaît à ce bien Voilà Ce qu'on appelle Le Y2K Euh Je vous mettrai des exemples Là pour ceux Qui ne sont absolument Pas intéressés par la mode Et en ce moment Ben nous Ils ont pas mal de vêtements Je trouve Dont ce body Voilà Un damier Distordu De couleur Bleu clair Et blanc La marque C'est le lisse Donc je ne sais pas Ce que vaut cette marque Mais je crois que c'est du Made in China Oui c'est du Made in China De toute façon Je l'ai pris en taille L Parce qu'ils n'avaient pas au dessus Donc en espérant Bon après c'est assez élastique Et je suis moins large du buste Que du bas Donc normalement ça devrait aller Vous avez juste une doubleur ici Je ne sais pas si vous la verrez bien Au niveau des seins Histoire de Pas trop montrer son intimité Voilà Et ça coûtait 6 euros Comme les chaussures Donc voilà Pour le petit côté Année 2000 Ensuite Ça c'est très rapide C'est parce que je me suis refait Les ongles des pieds Et je n'ai jamais J'ai jamais utilisé ça Et j'en mets partout Et il me dit Cette fois-ci Sois pas bête Achète-en Voilà Ça coûte 1 euro Donc des écarteurs d'orteils Pour se faire les ongles de pied Voilà 1 euro C'est parfait Je trouve que je ne suis pas très bien cadrée Vous ne trouvez pas les enfants C'est la fin de la vidéo De toute façon Donc ça devrait aller Hop Et bien je vais m'apercevoir Que j'en ai acheté 2 À Nose Je ne voulais pas en acheter 2 Donc je ne sais pas ce que j'ai fait C'est pas grave J'ai pris Pastèque Ou alors je voulais essayer les goûts Peut-être J'ai pris pastèque et fraise Donc voilà 1 euro C'est pas grave Et puis Comme je vais souvent Vous le verrez Dans ma friperie au poids C'est bien d'avoir ça dans ma voiture Voilà Enfin du coup J'aurai ça dans mon sac à main Petit truc tout mignon là Mais bref C'est toujours utile Et on va finir Par des bracelets Alors ça fait Assez longtemps Que je n'ai pas acheté de bracelets Sauf sur Goodwill peut-être Mais de bracelets en fait Je vais y remettre autour du bras Mais oui je suis bête Je suis un peu fatiguée Bref Tout ça pour vous dire que C'est plus vraiment un oz Où je vais acheter des bracelets Mais ils avaient un arrivage De la marque Alors je ne sais pas Si j'ai la marque dessus Il n'y avait même pas la marque Donc je ne sais pas D'où ça vient Donc c'est ce genre de bracelets En fait Qui font un peu un doux Et tout en se tracent en brillant Donc celui-ci A un seul défaut C'est que Je ne sais pas si vous le verrez Il y a un brillant Qui se promène là Et il y en a un autre Qui a l'air de se promener ici Voilà Bon ça m'est arrivé Sur un autre bracelet Donc ça se recolle Ce n'est pas gênant Donc ça c'est la version noire Pareil j'ai fait un TikTok là-dessus Parce que les autres N'étaient pas emballés dans leur poche Donc je peux tous vous les présenter D'un coup Donc voilà pour les bracelets Du coup j'en ai pris un dans sa poche Et d'ailleurs c'était le seul noir Que j'ai trouvé C'était le seul Donc à 1,19€ Mais il n'y avait pas la marque en fait Tout ce que vous avez sur les étiquettes C'est la taille Et donc chaque bracelet était à 1,19€ Et donc ils avaient violet Donc il y avait pas mal de violet Et il y avait surtout pas mal de champagne Et de verre Par contre le noir c'est le seul J'ai fait deux bacs d'affilée Le noir c'est le seul que j'ai trouvé Donc moi dans mon idée Je porterais le violet et le noir ensemble Parce que je trouve que Le combo est assez joli Et c'est la même taille Et par contre J'aimais beaucoup ce combo là Parce que je suis pas forcément Toujours attirée par le vert Ironiquement Mais je trouvais que là Comme c'est des strass C'est un joli vert en plus Et je trouvais que Mélanger avec le champagne Le vert et le champagne Finalement je trouve que ça va très très bien ensemble Et du coup par exemple Sur une tenue comme celle-ci Alors pas celui-ci Mais j'ai un boubou Que je trouve moi beaucoup plus chic Et qui est dans les colorimétries Marron, vert et orangé je crois Je vous remettrai une photo Parce que je crois que Je me suis prise en photo avec Oui Donc je vous mettrai une photo De ce boubou en question Et je pense qu'avec ces petits bracelets Ça Comment vous dire Ça chiquisera Je sais pas si on peut dire ça comme ça Mais ça rendra plus chic Entre guillemets la tenue Ça fera un peu moins décontractée Par ces bracelets Et donc là encore Je suis dans la maison Mais je vous jure Que j'ai filmé pour TikTok À la lumière du soleil C'est juste magnifique Donc voilà mes petits loulous Et bien je suis contente de moi Parce que ma vidéo Ne m'aura pris que 20 minutes Pour une fois je suis assez rapide Donc je vous les remontre Et d'ailleurs vous voyez Ces deux là étaient plus petits Mais malheureusement Le noir moi C'est le seul que j'ai trouvé Et je vous remonte un peu mieux Le violet quand même Parce que le violet Est très très beau aussi je trouve Voilà Bref Je disais 20 minutes Je progresse Donc voilà Ça c'était toutes mes trouvailles À Noz Et en deux voyages J'ai pas tout acheté d'un coup En fait quand j'ai trouvé les chaussures Une fois J'y suis retournée Pour essayer d'en trouver d'autres Et j'ai racheté d'autres trucs à côté Mais j'ai malheureusement Pas retrouvé les chaussures Que je voulais Bref Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc celle-ci Je vais la monter La monter et la poster assez rapidement Mes hauls luxe sont à suivre Et en plus vous aurez des hauls De ma friperie préférée Parce qu'il y a eu Au mois de juin Au mois de mai J'ai eu eu beaucoup de craquages J'ai dû y aller trois fois Et j'ai trouvé des pépites Donc je vous présenterai tout ça Et voilà Je vous embrasse très fort Mes petits loulous J'espère que vous avez de quoi Vous mettre au frais J'espère que tout va bien Dans votre vie Je vous embrasse très très fort Et comme toujours Faites ce que vous voulez dans la vie Mais faites-le bien Je vous embrasse une fois de plus Et je vous dis à la prochaine Salut